Les mots que nous n'entendons pas assez, malheureusement, dans notre pays, je vous plaît de l'écouter et de l'applaudir, M. Philippe Berlin ! Merci beaucoup, merci beaucoup aux Patriotes, merci beaucoup à Frédéric Philippot pour son accueil extraordinaire. Je parlais depuis longtemps à cette manifestation, et je suis très heureux de participer pour la première fois sur une coup d'intervention. Je vais vous parler de la sobriété. Je vous dis qu'il faut, nous devons refuser la sobriété. La sobriété, c'est un comportement de perdant, c'est du défaitisme, c'est la tiers-mondisation de la France, la désindustrialisation, l'appauvrissement. La sobriété, il faut bien comprendre que c'est un prétexte pour le gouvernement pour faire reposer la responsabilité de la crise énergétique sur les Français. C'est un mensonge qu'il faut dénoncer. La crise énergétique, elle ne vient pas de la guerre en Ukraine. Les prix de l'énergie et des matières premières avaient commencé à monter bien avant. La crise, elle vient de la politique du gouvernement, de la transition énergétique et d'Emmanuel Macron. Alors moi, je vous dis, le slogan du gouvernement, je baisse, j'éteins, je décale, nous devons l'appliquer au gouvernement lui-même. En résumé, tais-toi, t'as tout four. Moi, je vous le dis, résoudre la crise énergétique, c'est facile. Il faut sortir la terrafication européenne qui relie l'électricité au gaz. L'Espagne et le Portugal l'ont fait, et ils ont un coût d'électricité très inférieur. Il faut supprimer l'arène qui oblige l'EDF à vendre son électricité à prix cassé. Il faut démanteler les éoliennes et, de façon générale, toute la transition énergétique qui coûte une fortune. Il faut remettre en marche Fessenheim. Il faut stopper les sanctions énergétiques qui se retournent contre nous. Et puis, pourquoi pas exploiter le gaz de chiste que nous avons dans le sous-sol ? Je pose la question, c'est un sujet... Un sujet, bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais disons que je lance la question. Enfin, une suggestion, je termine par là. Nous devons communiquer à notre niveau pour nous opposer au monopole du discours du gouvernement. Que vous soyez un particulier, une entreprise, un artisan, diffusé sur les réseaux sociaux, par exemple vos factures d'énergie, en masquant vos coordonnées, bien sûr, montrer les conséquences, comme les usines à l'arrêt, les commerçants, les artisans de difficulté, ou la grande pauvreté. Dans la ville de Maubeuge, plusieurs dizaines d'habitants se relaient jour et nuit devant l'hôtel de ville pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie, du carburant, de l'alimentation. La plupart sont des retraités qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. On peut les applaudir. Il faut multiplier. Il faut multiplier ce genre d'action. Et je dis aux Gilets jaunes, on remet ça avec de nouveaux modes d'action. Nous devons faire plier le gouvernement, qui est la principale source de nos difficultés. Nous refusons la sobriété, car nous, ce que nous voulons, c'est la prospérité. Je vous remercie. Merci à Philippe Erlin pour ses paroles, pour son discours et pour tout ce qu'il a à nous dire.